Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on est le dimanche 9 juin On se retrouve après s'être quitté à Dijon lors des barrages retour avec le maintien du DFCO On se retrouve aujourd'hui à Valenciennes pour un match de coupe du monde féminine entre l'Australie et l'Italie Dans un groupe très relevé entre le Brésil, l'Australie, l'Italie et la Jamaïque La Jamaïque qu'on ira voir prochainement à Reims On se retrouve aux abords du stade pour parler un peu plus de la rencontre On va profiter de cette petite marche pour aller au stade Pour mettre un peu en contexte ce match Un match entre deux nations totalement différentes La supériorité des Italiens dans le football masculin n'est pas vrai dans le football féminin L'Australie est 6ème nation mondiale Pendant que l'Italie, elle, est à la 15ème place de ce classement mondial Ce match entre l'Australie et l'Italie se joue aujourd'hui à Valenciennes Un stade de 25 000 places ouvert en 2011 Où joue le Valenciennes FC, le stade du Hainaut Où nous avons déjà été plusieurs fois Mais jamais en vidéo Donc on va aller voir ça aujourd'hui dans une configuration particulière Pour la coupe du monde On va voir ce que ça donne On va voir l'engouement pour le football féminin Nous venons passer le premier passage Premier barrage de sécurité et de la police Entouré de nombreux, nombreux Australiens Venus en ombre à Valenciennes pour ce match Le premier match dans la compétition pour les Australiens et les Australiennes La coupe du monde qui a commencé ce vendredi Avec la victoire de la France 4 à 0 contre la Corée du Sud Nous me voici autour du stade du Hainaut De mon côté, pour l'instant, on est beaucoup plus côté Australien Avec de nombreux maillots jaunes Comme vous pouvez le voir défiler sûrement derrière moi Des Australiens qui ont l'habitude de se déplacer en ombre Pour les compétitions internationales Malgré la distance Il y a de nombreuses, de nombreuses, de nombreuses sortes d'avions Une chose à savoir c'est que tous les matériels pour filmer sont interdits à l'intérieur du stade Donc je vais essayer de vous sortir quelque chose Si vous voyez ce plan c'est que ça s'est passé Sinon on fera un petit récapitulatif des plusieurs matchs que j'ai été voir On va essayer de rentrer C'est quand même bien de mettre en valeur le football féminin On va essayer de faire notre taf A tout de suite, on va voir La dernière nouveauté, on s'attend à la rencontre féminine de la FIFA France 2019 Et on va essayer de relé au stade La caméra est rentrée quelques tours de paris Et on va suivre ce match et vous diffuser ça très prochainement Les joueurs de la France 2019 Le passent à ce match et d'une mutual respect Nous n'avons pas écouté le match Et tous les premiers joueurs d'aider le Premier League Notre match va suivre la joueuse australienne de la Lisbonne Pierre qui a pris sa paix de l'Université Et enfin d'un match qui a pris sa paix de l'Université Qui est le meilleur choix de la Ligue a réacune de football Qui est le chef de la Ligue A réacune de football Qui est le chef de la Ligue a réacune de football Qui est le grand Après le copyright qui est le capital du Z 해도 des champions australiens Puis on va a proposer de quoi je le fer Je vous invite à y aller, à voir ce que ça donne, et à aller voir ce match. Allez, c'est un jour, allez voir ce qu'il y a de l'équipe. Deux équipements rentrés sur la pluie, tous patués nôtres. C'est parti pour 90 minutes de jeu entre l'Italie et l'Australie. J'ai confirmé après 4 bonnes minutes d'attente. C'est parti, c'est parti ! L'Australie, après 21 minutes de jeu, après une fois dans la surface de l'Italienne Gamma. C'est parti ! Ouais ! Non ! C'est parti ! URT my score pour l'Australie, a pris un but sur le match en 2 temps, une première fois stoppé par le Guardian, puis poussé au fond. Nous jouons la 23ème nuit des Jeux, l'Australie est devant un Vero, un Salidami. C'est la pause ici à Valenciennes, l'Australie domine logiquement l'Italie, grâce à un Pèche, il est venu à la 21ème minute et transformé par la cinquième angeuse mondiale, Sam Kerr. C'est reparti dans cette seconde départ, après une petite pause, il est 14h ici, c'est la 53ème minute, 1-0 pour l'Australie. C'est un peu de déjeuner, égalisation pour l'Italie, sur un but, sur une récupération de l'attaquante italienne Valencia, qui vient égaliser un partout, 57ème minute ici au Stadio Eno, le match est tellement relancé. C'est un coup de refusé pour l'Italie, on est venu à la 81ème minute, et l'Italie ne sait pas refuser un deuxième but dans ce match pour un nouveau hors-jeu, et la VAR confirme. Il reste plus que 5 minutes dans le temps national, il y a des études pouces, il y a un partout entre l'Italie et l'Australie. La VAR, la VAR ! La VAR ! L'Italie qui arrache sûrement la victoire dans le temps national, sur le tiers du football, un but de la tête, c'est magnifique pour l'Italie. C'est le doublé pour Bois-Ancien, doublé, 94e minute et 2 pour l'Italie qui crée la surprise dans ce match. C'est le doublé pour Bois-Ancien, doublé, 95e minute et 2 pour l'Italie qui a été en victoire au Bully Suspense avec leurs supporters qui sont sur mes côtés juste à côté de moi. J'ai vraiment fait un bras, 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 j'ai vraiment fait un bras. Il est un bras, 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 il est un bras. Donc voilà je viens de sortir du stade, c'était vraiment un super match, un match vraiment intéressant à suivre avec énormément de suspense. Quelques imprécisions mais un suspense incroyable et l'Italie qui parvient à créer la surprise à la toute fin en marquant sur un coup de pied arrêté. Vraiment une super surprise. Donc voilà c'est terminé ici au stade du Heno, après un match vraiment à suspense, super super intéressant à suivre. Devant 15 000 personnes, c'est vraiment une très belle affluence pour cette rencontre. de nombreux australiens venus pour supporter leur équipe et des supporters italiens qui ont été récompensés de leur champ au tout, tout, tout de fin de match. Grâce à un but de Bonanza pour son doublé inscrit sur corner à la 84e minute à vivre. J'ai vraiment apprécié ce moment, j'espère que vous aussi. Ce n'était pas forcément facile parce qu'on n'avait pas forcément les droits de filmer mais je pensais que c'était vraiment très très intéressant de vous faire vivre ça. Le football féminin est en France, la Coupe du monde est en France. Je vous invite à aller dans les stades, c'est vraiment très important. Faites ça pour le football et on se retrouve très 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 prochainement pour un autre match dans un autre stade. Je tenais de tout coeur à vous remercier pour les 4000 abonnés, voilà c'est un début, on commence. Vous êtes nombreux à nous faire des retours et ça on aime vraiment ce que travailler c'est bien mais avoir des retours c'est mieux que ça soit positif ou négatif. Merci à tous d'être nombreux, abonnez-vous, partagez la chaîne ça nous aidera. On va se faire un petit été Coupe du monde avant de repartir de plus belle sur les terrains de Ligue 2 et même des terrains par tournoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada